Je m'appelle Amati-Jean Diop, je suis de Magamon, je suis né le 16 février 1969 au Magamon, titulaire d'une maîtrise en économie à l'Université de Nantjot, avant de poursuivre mes études. Le troisième cycle en finance à l'Université Chantre-Guevretacar, et de droit, le troisième cycle à l'Université Gasson-Bergé de Saint-Louis. Je suis auditeur, père comptable, agréé, directeur juridique dans une banque locale, et le président prévisoirement dit « Front républicain pour l'Intel et la démocratie », une formation politique que nous venons de fonder avec des camarades, après avoir quitté l'organisation de défense ou des droits de l'homme, Ira Mouritani, où j'ai été vice-président, où j'ai été aussi directeur national de campagne de Dames Daoula-Beit, et la GDMR, l'alliance pour la GDMR, où j'ai été vice-président, et en même temps président de la Commission nationale d'implantation. J'ai été élu à l'issue du congrès du 17 et 18 août 2007, après les élections présidentielles de mars 2007, où j'ai été directeur national de campagne de Nakhchot, du candidat Ébrard Moukarsar, cinquième place sur 19 candidats. Il a été soutenu par le mouvement de réconciliation nationale à l'époque. Ibrahim Saar était le président, moi j'étais le vice-premier vice-président, moi aussi j'ai été le deuxième vice-président. C'est ce mouvement qui avait rassemblé la GD et les premières versions, l'alliance de la justice et la démocratie, plus le CEC à la collectivité pour le sang et malalternance, que je présidais à l'époque, plus les indépendantistes qui étaient représentés par Ébrard Moukarsar. Ce sont ces trois formations qui avaient constitué le mouvement pour la réconciliation nationale, qui avait soutenu la candidature d'Ébrard Moukarsar, avant de devenir la GDMF, l'alliance pour la justice et la démocratie, le mouvement pour la rénovation. J'ai été président du CEC à la collectivité pour sang et malalternance. Nous l'avions créé, ce mouvement, à l'occasion des élections présidentielles de 2003 pour soutenir le candidat Mohamed Tounoul Haïda, l'ancien président de la République. C'est ça qui m'a valu même d'être dans son directeur de campagne. D'ailleurs, lorsque le jour du vote, quand le vertu a commencé à tomber, on avait arrêté son directeur national de campagne, Ismaïl Oulhamar. Au moment de son arrestation, j'étais dans son bureau. J'ai échappé, moi. Mon secrétaire général, Pape Harungi, était arrêté et jugé et condamné avec le président Haïda. Donc, c'est en 2003. De Dakar, il y avait 42 nationalités africaines qui avaient une association qui s'appellent AICEC. J'étais le président de la commission d'organisation de cette association. Vous avez quand même fait beaucoup de mouvements nationaux qui sont en tout cas bien connus dans le pays. Vous connaissez un petit peu l'univers politique de la Mauritanie. J'ai bien connu les organisations par lesquelles je suis passé. J'ai assisté plus souvent à leur naissance, à leur développement. J'ai pris part aux activités politiques de ces organisations. J'ai été toujours responsable dans ces organisations. Ça m'a amené en tout cas à développer aujourd'hui une expérience. Je suis en tant que président de France, en réflexion pour l'intérêt de la démocratie. Ne pas reprendre un jour comme heureux. On averti en vaut deux le pourquoi j'avais quitté ces organisations. Et à chaque fois, à travers la presse, j'ai tenté d'apporter des erreurs qui justifient un peu mon départ. À la JDMR, le pourquoi j'ai quitté, c'est très simple. Après c'est quand le général Mabil Aziz a fait son coup d'état contre le président Syoussi Abdelallah, le premier, a été élu démocratiquement. Le bureau politique de la JDMR, après cinq heures, a décidé de prendre acte. Au lieu de condamner, comme le veut le principe d'un parti politique, de condamner toute prise de pouvoir par la force, voire légalement établie, à JDMR a pris acte. En réalité, l'acte n'était pas forfuit. Il était bien mesuré, il était bien calculé. Nous avions décidé à l'époque de prendre acte. C'était en perspective de travailler en collaboration avec Mohamed Abdelaziz à travers l'intégration du gouvernement de transition qu'il allait mettre en place. C'était ça la vérité. Malheureusement, au bout du chemin, on n'a pas pu se comprendre. Un groupe de cadre au sein du bureau exécutif n'a pas pu se comprendre avec le président d'Ibrahim Sar, notamment par rapport à ses attitudes de la gestion de cette crise. Puisque lorsque Mohamed Abdelaziz nous a tendu la main, c'est-à-dire nous qui avions constitué deux positions démocratiques à l'époque, à JDMR, à thème de Hanan, Salahoui Hanan, le RMD d'Ahmed Mildada, le MDD d'Amarou Rapa. Lorsque l'agent de pouvoir nous avait tendu la main pour venir intégrer le gouvernement de transition, nous avions établi un document qu'on appelle FODRU qui contient 37 points. Parmi ces 37 points, le président Ahmed Dada avait proposé qu'il faut qu'il y ait des points de non-retour. Lui, Ahmed Dada, il avait proposé deux, le président Ibrahim Sar avait proposé deux. Et au-delà, Ahmed Dada avait proposé un deal avec le président. C'est-à-dire que si toutefois toutes ces conditions sont acceptées, pendant que les conditions d'Ajidemer ou d'un autre parti membre n'est pas acceptées, il va être solidaire avec ce parti et inversement. En réalité, Ahmed Dada, en proposant ce deal, il savait bien que nous, à Ajidemer, nos conditions allaient être acceptées. Nos conditions étaient de deux. Fabien Moukarsa avait proposé, auprès de l'agent de pouvoir, la poursuite de retour des opérations, la poursuite de retour des réfugiés. Et deuxièmement, il avait demandé à ceux qu'il y ait une solution facilement interne. Nous savions tous que ces points allaient être acceptés. Alors Ahmed Dada, il lui avait proposé un point. Il avait dit qu'un militaire, même s'il cesse ses fonctions militares, il ne peut plus être candidat aux élections présidentielles. Première condition. Deuxième condition, il avait dit que la transition ne devrait pas excéder une année. L'agent de pouvoir, à peu près exactement de ce document, a dit que la dirée de la transition dépendra des résolutions, des zones de concertation qui étaient entamées déjà au palais du Congrès. La dirée de la transition dépendra du contenu ou du résultat de ces zones de concertation. Donc on ne peut pas déterminer le temps avant de connaître qu'elles doivent être le contenu. Et deuxièmement, que la constitution ou la loi Moutraye indique aux militaires ou la loi Moutraye indique aux militaires qu'il cesse ses fonctions. Six mois après, juive de ses droits civiques par voie de conséquence, il peut être candidat, en tout cas si toutefois il remplit les conditions pour être candidat. Donc, fort de cela, il ne pouvait pas accepter que ces points soient acceptés. Mais par contre, tous les 35 points, si les 37 sont acceptés, alors quand l'agent du Boira a fait un retour, nous, en réalité, nos conditions sont acceptées à 100%, pendant que les conditions d'Ahmed Dada n'ont pas été acceptées. Alors, Ibrahim Moutar Sarr nous a dit, et s'il y avait une entente, il était question qu'on participe au gouvernement transion. Alors, Ibrahim Moutar Sarr a dit, puisque les conditions d'Ahmed Dada ne sont pas acceptées et que l'RFD ne va pas participer au gouvernement transion, l'Ajidemer doit adapter cette position. Nous avons refusé. Nous avons dit que nous n'avons pas créé l'Ajidemer pour suivre l'RFD. C'est comme si on a inféodé notre parti Ajidemer au RFD. Et si c'était le cas, pourquoi créer l'Ajidemer ? Il faut tous aller, on devrait tous intégrer l'Ajidemer. Voilà que la direction politique de l'Ajidemer ne peut pas prendre son décès à main. Il faut, pour prendre la décision de participer ou ne pas participer, attendre le retour d'Ahmed Dada qui était à Wartnaga pour apprécier ces conditions. Et quand Ahmed Dada est venu, il a apprécié, il dit que ces points ont été atteints et il ne peut pas participer au gouvernement transion, il ne peut pas collaborer avec le pouvoir. Il a fait son communiqué. Et Ibrahim Moukarsar, sans considérer le brio-exécutif, lui seul a décidé de faire le communiqué. L'Ajidemer ne peut pas participer au gouvernement transion, il ne peut pas, par voie de constance, collaborer avec l'Ajidemer. Alors, il a pris cette décision à 15h. Il était question la veille qu'on se retrouve à 21h le lendemain pour essayer définitivement sur ce qui va être la position de l'Ajidemer par rapport à cette collaboration avec l'Ajidemer. Alors qu'à 15h, Ibrahim Moukarsar a convoqué Siria Khan, qui était sergé de communication. Ils ont rédigé, ont communiqué, ils ont signé le brio-exécutif, ils ont publié dans la presse. C'est ça qui était à l'origine de notre départ. Nous étions 10 cadres à quitter le brio-exécutif de l'Ajidemer. Plus, sur les 37 membres du brio-politique, nous étions 10, nous avons quitté. Et sur les 70 membres du Conseil national, il y a 30 qui avaient quitté avec nous. Nous n'avons pas été logiques dans notre erreur d'avoir pris acte d'un coup d'état militaire. Nous avons commis une erreur calculée. Il fallait aller au bout de la logique de cette faute-là. Mais voilà que coup de chemin, Ibrahim Moukarsar nous a demandé d'arrêter pour simplement, puisque simplement Ahmed Dada n'a pas voulu, travailler avec le gouvernement de transition. Certains de mes camarades, notamment le professeur Bammour Khalidou, Abdelbiranouan, sont partis créer l'image, l'initiative pour une moutonne égale et juste. Moi, je n'ai pas voulu intégrer le cadre. Je suis allé rejoindre IRA, qui venait d'être créée. Qui a motivé votre intégration ? Oui, à l'époque, comme je disais, je ne voyais pas en tout cas une structure, qu'elle soit politique, qu'elle soit dans les droits de l'homme, qui correspondait en point de mes convictions. Et l'approche politique que je souhaitais mettre en avant dans le cadre de l'exercice de mes responsabilités politiques, c'était IRA. Comme beaucoup de cadres moultonniers négro-africains, qui pensaient qu'il était important de créer une jonction entre les haratines et les négro-africains, puisqu'ils partageraient en certain moment les mêmes souffrances, nous avons dit que c'est une opportunité pour être de créer cette jonction. C'est ça qui m'a amené à la réalité, à rejoindre l'organisation IRA, qui était initiée par des haratines. Alors moi, j'étais négro-africain, et c'est pourquoi quand je suis venu à IRA, ma principale mission était effectivement d'amener des négro-africains à cette organisation. Trois mois, après avoir... À la demande de Biram ? Par la demande, à ma propre proposition. Ce sont mes initiatives. Moi, je suis venu vers IRA. J'ai été présenté à Biram par mon ami Alioun Noulissouf, qui était membre fondateur d'IRA, qui était parmi les cinq membres fondateurs d'IRA. Il n'y avait pas Biram d'ailleurs. C'est Alioun qui m'a présenté Biram. Il n'a pas été fondé par Biram ? Il a été saisi par des personnes qui avaient pris cette initiative. C'est un cadre qui avait pris cette initiative. Ils l'ont saisi, en tout cas, pendant que le projet était en état embryonnaire. J'ai sorti avec Biram, ça c'est un compte des actes. Mais parmi les trois premières personnes, en tout cas, que j'ai connues, qui avaient parlé d'IRA... Il n'y avait pas... Il n'y avait pas... Non, il n'y avait pas... Il n'y avait pas... Au moment de la déclaration de naissance d'IRA, c'était Biram qui était là, effectivement. Mais au moment où les trois personnes se concertaient pour parler de ce projet-là, il n'y avait pas une autre personne, il n'y avait pas Biram. Ce sont ces trois personnes. Il y avait Alioun, puis ses deux camarades, puis Sujissa, et Biram est venu après. Il n'y avait pas le tour et après. Mais au tout début, ils étaient trois. Et c'est à ce temps que je suis venu aussi, j'ai fait mes propositions à Biram de la nécessité d'œuvrer pour la création de cette exonction. Alors j'ai rencontré des éléments de flamme, notamment Ibrahim Abouzal, qui était pris en section des flammes à l'Europe par le canal de mon ami, le sager des communications, des FPC, Mohamed Ousou, qui lui a fait partie du projet. Nous avons échangé. L'initiative est importante, mais une déjeune de cette envergure ne peut pas être prise en dehors d'un congrès. C'était quand même cette volonté de créer cette exonction qui allait être utile à mon avis. Effectivement, ça a servi puisqu'Ira a réussi puisqu'il y avait cette exonction en certain moment. Ira avait fait peur au système puisqu'il y avait cette exonction. Les haratils constituent plus de 50% de la population. Les négociens étaient des intellectuels, avaient établi une base à l'étranger à travers les flammes qui avaient tissé des relations extrêmement importantes de par leur antériorité dans la lutte pour l'émancipation. Nous avons cheminé ensemble, Bram et moi, comme tant d'autres. On a fait preuve du réalisme dans notre combat. Il y a eu une divergence des stratégies politiques. J'ai décidé également de quitter. C'est suite à notre incarcération, l'affaire Gazra-Gouamot. Nous avons été arrêtés et condamnés. Nous étions 13 membres ou 13 gardes de Gira. Nous avons été arrêtés. Ici, en octobre, nous avons été jugés et condamnés. Moi, particulièrement, j'ai été condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Alors, nous avons fait ici, à la prison de Darnaïm, à la maison d'arrêt correctionnelle de Darnaïm, pendant un moment, avant d'être transférés à la prison du Jouerat, où il y a eu le procès en appel, à l'issue duquel nous avons été remis en liberté, mais toutefois avec des condamnations, mais moins lourdes par rapport à avant. Alors, c'est que, quand nous étions en prison aussi, il y a eu un problème d'approche politique, un problème d'approche stratégique. À un certain moment, la direction du IRA, incarnée par le programme Daoulabe, voulait effectivement qu'on reste en prison. Mais nous, nous avons opté pour le contraire. Pourquoi il voulait que vous restiez en prison ? Je veux toujours avoir des explications relatives à cette attitude, mais l'argumentaire qui avait été indiqué, c'était par rapport à l'opportunité politique, par rapport à une stratégie de lutte, par rapport à une stratégie de combat. Ça ne correspondait pas à nos convictions, puisque nous pensons que nous n'avons rien fait, nous n'avons pas été impliqués dans cette affaire, donc il n'y a pas de raison à rester en prison, ça n'a pas de sens. Il a voulu se combater en prison par stratégie politique ? Selon ce qu'il a donné comme argument. Mais maintenant, vous pouvez lui poser la question. Je l'ai dit aujourd'hui, c'est la troisième fois, devant la presse, ou la quatrième fois aujourd'hui, je crois. C'est la quatrième fois, son stratégie avait consisté à ce que nous, nous boycottons le procès en appel à Zouerat. C'est vrai, on ne savait pas qu'on allait être libérés. Tout était possible. Ce qu'on savait quand même, que si toutefois, on refusait de participer au procès en appel, on allait rester en prison. C'est clair, ça n'y a pas de doute. On ne pouvait recouvrer notre liberté, car ici dans le procès, mais s'il n'y a pas de procès, on ne peut pas recouvrer notre liberté. Et lui, il a opté pour qu'on boycotte ce procès. Vous pensez que c'était parce qu'il voulait vous écarter, que vous preniez trop de place ? Je ne l'ai pas dit, je dis clairement que pour lui, l'argumentaire qu'il avait avancé à l'époque était relatif à une stratégie de lutte, à une stratégie de combat. Mais maintenant, vous pouvez le voir, vous demandez est-ce qu'il voulait nous écarter, ce qui l'avait motivé. Selon, c'est dur, c'était par rapport à une stratégie. Pour avoir peut-être de l'argent ? Je ne le dis pas. Mais nous, nous pensions le contraire, puisque nous savions que nous servons mieux l'organisation IRA en étant en dehors qu'en étant en prison. D'autant plus que nous n'avons rien fait. Nous sommes d'accord d'assumer des peines aussi lourdes, mais si toutefois, si notre culpabilité est régulièrement établie par une urdiction qui dispose de toutes les prérogatives pour cela. 15 ans, c'est beaucoup. Demandez à quelqu'un de rester 15 ans, 6 ans, d'accepter... Oui, 15 ans, avec une amende, avec des millions d'amendes. Et à la sortie de prison, vous avez décidé de vous séparer, de partir de IRA ? Tout à fait. J'ai décidé, moi, de quitter l'organisation depuis la prison, comme tant d'autres. Est-ce que vous vous sentiez trahi ? Comme tant d'autres, tout à fait. Ce que j'ai subi, ce n'est pas une sensation, c'est un fait réel de trahison. Puisque nous, de par le passé, quand nos camarades étaient en prison, on a affiché un autre comportement. Nous n'avons ménagé aucun effort pour les extraire de la prison. À travers des marches, à travers des manifestations, à travers des sitings, à travers des conférences de presse, j'ai fait le tour des organisations internationales en France. L'Observatoire international des défens du droit de l'homme, l'Amnistie internationale. Nous avons estimé aussi, à l'époque, que les raisons pour lesquelles ils avaient été incarcérés n'étaient pas fondées. Alors qu'à notre tour, quand nous avons été arrêtés et condamnés, ce n'est pas le cas. Il est venu, il vous a demandé d'accepter, de refuser le procès. Nous, d'ailleurs, lorsque nous étions arrêtés, Biram a voyagé le 26, à quitter Noachol avec Rahim Bilal-Ramadan pour aller aux Etats-Unis recevoir des maires de John Kerry en prix qui leur avaient été attribués. Le 30 juin, à la première heure, j'ai été arrêté ici, dans mon salon. À la première heure, j'ai été la première personne à être arrêtée. Pour le temps pendant lequel nous sommes restés en prison, Biram n'est pas revenu à Moussel. Et il ne vous a pas appelé ? Oui, il a appelé, mais c'est à travers les appels qu'il nous a proposés de ne pas écouter le procès. Et il n'est pas revenu ici pour vous soutenir ? Moi, je ne sais pas à rappel de rentrer dans ces détails. Ce qui est important est qu'il n'ait pas revenu ici. Je considère que Ira est une histoire pour moi. Et c'est toutefois un combat pour cet idéal. Un jour, nous allons nous rencontrer. Il n'y a pas d'adversité entre nous. Que pensez-vous de l'alliance Biram-Sawa ? Je le souhaite bon sens. Je ne veux pas me prononcer sur ça puisque Ira, comme je te l'ai dit, c'était une organisation à laquelle j'ai apparteni, pour laquelle j'ai travaillé, pour laquelle je croyais. Maintenant, j'ai quitté Ira, je trouve insensé que je reste ici à parler d'Ira ou à parler de Biram. Sauf de le sujet de bon sens. Il faut laisser l'avenir faire son choix. Moi, je ne veux pas me prononcer. C'est la Missou.